Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 9h30, 11h avec Jean-Pierre Foucault et votre invité ce matin, Jean-Pierre. Qui est un de nos plus grands footballeurs français, il faut bien le reconnaître, hein ? Même s'il a passé trois ans au PSG, mais enfin bon, vous êtes né à Gassin dans le bar. Même si j'ai pas porté le maillot que vous auriez aimé. C'est ça, et je le regrette. Bonjour David, bonjour David. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Anissa, bonjour Géliard. Bonjour David. Un petit mot évidemment sur la victoire éclatante du PSG face au Barça hier. Hier, Ousmane Dembélé a sorti un grand match face à ses anciens partenaires, il faut bien le reconnaître. Et Kylian Mbappé semble avoir enfin retrouvé son efficacité des janteneurs. Vous les voyez aider jusqu'au bout, franchement ? Je n'irai pas jusque-là, je vais essayer déjà de savourer ce qui s'est passé hier soir. Parce qu'il ne faut pas minimiser cette victoire-là. Elle n'est pas juste symbolique, c'est plus que ça. Je crois qu'on a souvent critiqué le PSG à maintes reprises, parce que justement, ils n'arrivaient pas à passer les huitièmes, les quarts. Et là, hier soir, ils ont montré qu'ils étaient capables de faire quelque chose de fabuleux, de représenter le football français de la meilleure des façons. Et moi, je me positionne comme ça. Je suis fier qu'une équipe française ait pu battre une équipe légendaire comme le Barça. Chez elle, par quatre buts, marquer quatre buts là-bas, ça a été quelque chose de fabulé et un très bon moment à vivre. Donc aujourd'hui, 17 avril 2024, c'est le jour de l'enterrement du mot remontada. C'est ça qu'on peut dire ? Écoutez, moi hier soir, j'ai dit que ça suffit d'avoir des termes qui sont maintenant galvaudés. On parlait de remontada parce que bien évidemment, c'était... Il y en a eu une. Oui, il y en a eu plusieurs, mais c'était souvent par rapport aux équipes bien espagnoles qui nous battaient. Et là aujourd'hui, faisons esprit, faisons corps avec notre pays, le patriotisme, la France, et de dire que c'est une remontée et puis une remontada. Et à tous les deux, on partage la lune de l'équipe puisqu'ils parlent de remontée et ils parlent de sacrée soirée. Donc heureusement qu'on est là. C'est une sacrée soirée. C'est une belle remontée. Mais c'est une belle remontée parce que c'était compliqué au départ. Après le 3-2 du match allé, on s'est dit, waouh, allez, là-bas, le Barça, ils sont bien, ils jouent chez eux. Et puis finalement, on se rend compte qu'avec de la volonté, on est capable de déplacer les montagnes. David, il y a bien une vie après le foot puisqu'on vous retrouve désormais, depuis le 10 avril, dans, au micro, la grande compète de Canin Plus pour dénicher une des nouvelles voies du sport. Alors vous avez reçu, ça c'est incroyable, plus de 10 000 candidatures. Vous vous attendiez à autant de demandes ou pas ? Alors c'est une question, 10 000, c'est vrai, ça paraît beaucoup. Mais pour un nouveau concept, oui, effectivement, on trouve ça intéressant parce qu'on s'est dit, tiens, déjà, il y a des personnes qui adhèrent et qui veulent participer à cette émission parce que l'idée est géniale, c'est quelque chose qui ne s'était jamais fait auparavant. Et c'est vrai qu'on avait quand même beaucoup de questions en suspens qui se sont... On a eu très vite les réponses et on s'est régalé à faire ça. Mais que 2% de femmes, en revanche. Oui, que 2% de femmes, c'est ce qui est malheureux. Alors j'espère qu'il y aura d'autres éditions sur les prochaines années et qu'il y aura de plus en plus de femmes parce que je pense qu'elles apportent une valeur ajoutée incontestable au niveau de la voix, au niveau du commentaire et surtout au niveau de l'approche des choses. Exactement. Je trouve, moi, j'ai toujours aimé justement faire... avoir des... travailler avec des femmes parce que des fois, elles me surprennent dans le sens où, tiens, j'avais pas pensé à ça. Et c'est toujours très bien d'avoir un contresens ou quelqu'un qui va dans votre sens ou pas. On trouve des profils complètement différents. Il y a des banquiers, hier ce matin, je vous ai regardé, il y a des banquiers, des profs... Ça, ça vous a marqué. Des footballes, oui. Ça montre vraiment que le foot est le sport qui touche tous les milieux et absolument toutes les classes sociales. C'est le sport populaire par excellence. C'est celui qui nous réunit. On se rappelle de 98, tout le monde dans la rue. Il n'y avait plus de questions de couleur, de religion, d'appartenance sociale à tel ou tel cas. On était tous unis derrière une équipe de football et derrière une victoire. Donc, je pense qu'à un moment donné, le football réunit les gens. Et il faut continuer à cultiver cette idée-là. Alors, le métier de commentateur donne l'illusion de la facilité. Or, c'est extrêmement compliqué de commenter un match de foot. Alors, il faut dissocier, en fait, le commentateur qui est journaliste de formation et qui a travaillé très dur pour en arriver là, qui est associé généralement à un consultant, ex-joueur de football, qui lui, donc, vient s'adapter aux commentaires de match et donner son analyse. Mais le commentateur, on néglige, en fait, quand on passe au commentateur, à tout le travail qu'il y a en amont sur la préparation des matchs. Selon où se trouve la géographie, le contexte politique du pays. En fait, il faut prendre en considération tout ce qu'il y a autour du match pour pouvoir fournir aux téléspectateurs des informations au fil du match. Quand il y a des temps morts, il faut savoir meubler, monter l'excitation, le rythme, la voix. En fait, il y a tellement de choses et de paramètres que finalement, quand on écoute un match, j'espère en fait que les gens qui vont écouter les matchs à la télé, qui vont regarder le match, mais avec les commentaires, vont maintenant se poser la question. Ah ouais, je ne faisais pas attention à ça, maintenant je vais faire attention à ça. Mais dans toutes les disciplines, on voit que ce n'est pas facile du tout. Question Twitter, Anissa. Oui, il y a une question de Marco sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Il demande, est-ce qu'un commentateur doit être neutre ou est-ce qu'il peut aussi montrer qu'il est supporter de l'une des deux équipes ? Alors, c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui est revenu assez souvent. Je pense qu'il y a une question de neutralité qui est très importante, surtout quand on parle d'équipe nationale, d'équipe, pardon, de club. Par exemple, on a un PSG Marseille, on ne peut pas être pro-marseillais, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Ou pro-parisien. Par contre, quand il y a l'équipe nationale qui joue, par exemple l'équipe de France... PSG, Barça ou... Tout ce qui est international, en fait, on peut garder, mais rester quand même sur la réserve parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous regardent à la télé et que quand on va faire des commentaires, il y a peut-être des Espagnols en France, de l'immigration, des Portugais si on joue entre Lisbonne ou Porto. Voilà, toutes ces choses-là qui font qu'il faut tout prendre en considération pour ne pas heurter la sensibilité du téléspectateur. On va y revenir, David Ginola et Jury, dans la série Omicro sur le canal de plus tous les mercredis à 23h15, aux côtés de leur boulot et Hervé Matou et avec Redouane Bouguera-Bas, il faut bien un marseillais dans le pays. Un vrai ! Un vrai ! Aux côtés des concurrents. Restez avec nous, David, pour commenter l'actu des médias.